YUM YUM HELP YUM YUM CORN YUM YUM MEAT Oh le cheesecake a tourné ! Quoi ? Cheesecake a tourné ! Le cheesecake ? Oui ! Bon, oui mais je vais tourner le cheesecake, ça va aller ! Oui ! Ah oui ! Mais je suis con, c'est là-bas ! Bon, alors ! Le cheesecake ! Donc, le cheesecake... Oh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, t'as toujours été quelqu'un de sincère, de naturel ! T'as toujours été présent pour moi ! T'as toujours été quelqu'un d'important ! T'imagines pas quand t'étais... Tu sais, la vie est une pute ! Le cheesecake, soit en anglais cheesecake, ou encore gâteau au fromage au Canada, est un dessert sucré composé de fromage à la crème, d'œuf, de sucre, de parfum de vanille, fraises ou encore citron. Tout cela déposé sur une croûte de biscuits en tout genre, tels que les grains sont les plus connus. Moi, j'ai décidé de le faire au spéculoos aujourd'hui. Bon, comme beaucoup de desserts, c'est un petit peu délicat de connaître les origines du cheesecake. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existait deux recettes de cheesecake différentes dans les quartiers d'immigrés de New York et de Philadelphie. Et c'est d'ailleurs d'où vient le New York Cheesecake, le cheesecake le plus connu actuellement, qui a été inventé par les immigrants juifs des quartiers de New York. Et ils ont quand même bien, bien, bien assuré. Tain ! Mais cet excellent New York Cheesecake, et surtout très agréable à manger avec du coulis de framboises ou encore du coulis de fraises. Voilà, j'espère que ce petit cours sur les cheesecake vous aura donné l'appétit. Moi, bien sûr ! Alors maintenant, place à la recette, la partie la plus rock'n'roll de la vidéo. Pour réaliser votre cheesecake, il vous faudra 600 grammes de philadelphia, 120 grammes de fromage blanc, la moitié d'un beurre, 250 grammes de spéculoos, 140 grammes de sucre brun, 20 grammes de farine, et 3 œufs. Allez ! Tiens, passe-moi vite fait le paquet de spéculoos si tu te mets. Merci. Nous allons commencer le cheesecake en prenant des spéculoos, les mettre dans un petit récipient rouge, bleu vert, peu importe, j'en ai un à foutre. Ensuite, nous allons les broyer. Alors le mieux, c'est d'utiliser un mixeur, mais je vous conseille, si vous avez le courage, d'utiliser la main afin de broyer les spéculoos. Et ça va assez vite au final, il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Si vous pouvez, prenez plutôt un mixeur, ça ira plus vite. Prenez du beurre, du bon beurre et vous le faites fondre dans une casserole. Il faut vraiment en mettre beaucoup, vous voyez, c'est important. C'est ce qui va faire le lit de votre cheesecake en fait. Une fois le beurre bien fondu, hop, dans les spéculoos. Voilà, il faut bien que ça baigne. Vous touillez, voilà, vous imprimez le spéculoos de beurre. Alors pour commencer, la fameuse crème du cheesecake. Utilisez donc du coup du philadelphia que vous pouvez trouver, par exemple à monoprix. Allez ! Allez Chine ! Ça y est. Hop là, voilà. Tac ! Ça a le goût de petit suisse, hein. En fait, c'est du petit suisse en gros. Et vous touillez à la main. Sucre brun. Et on retouille à fond la caisse. Ah, putain ! Ça fait 20 secondes, j'en peux plus. Ensuite, deux grosses cuillères de fromage blanc. Voilà. Tac ! Et c'est reparti. Pareil pour la farine. Deux grosses cuillères à soupe. Hop. Et hop ! Et en rebelote, on retouille. Alors faites attention parce que la farine s'agit de partout. Alors, allez-y tranquillement au début. Voilà. Oh putain, ouais ! Oh ouais ! Donc vous mettez trois œufs. Hop ! Ah bah non ! Il faut les casser avant. Ah ! Bien évidemment ! Donc une fois que vous en avez mis un, vous touillez. Voilà. Et vous recommencez ça trois fois. Ça commence à être chaud là au niveau des... Au niveau des... Des reins. Oh putain ! Au niveau des... Des articulations. Ah, c'est en train de me bousiller la santé. Dernier œuf. Juste le jaune, le troisième. Juste le jaune. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas envie de me justifier. Hop ! Et vous allez le broyer avec ses congénères. Alors ensuite, nous allons pouvoir commencer à préparer le cheesecake. Ce qui va être sa forme. Donc j'ai mis du papier sulfurisé au fond. Ensuite, vous mettez le spéculoos. Bien noyer au beurre. Et on va l'étaler. Et vous l'étalez comme ça. Voilà. Hop là ! Une fois que vous avez bien étalé vos spéculoos au fond. Bah c'est le moment de verser la crème du cheesecake. Voilà ! Que ça prenne bien tout. Bien onctueux. Oh là là ! Même sans être cuit, ça me donne déjà envie personnellement. Je sais pas vous, mais moi ça me donne déjà complètement envie de le manger. Vous voyez ? Comme quoi hein, la nourriture et les gens. Je vous jure. Des fois. Voilà, le cheesecake est prêt à être déposé dans le four. C'est la partie la plus délicate. La cuisson. La cuisson c'est l'horreur ! Donc en gros c'est simple. Préchauffez le four. 160 degrés pendant 20 minutes. Et après vous le baissez à 90 degrés pendant une heure. Très stressant. Je vais vous montrer dans quel état je me mets quand je fais la cuisson. Hop là ! On va attendre tranquillement. 20 minutes, 160 degrés. Et après on le baisse à 90 degrés pendant une heure. Je le répète certes, mais c'est tellement important. Pendant une heure maintenant. Pendant une heure maintenant. Bon j'ai mis un petit peu trop de chantilly, bien évidemment. Ouais, ouais, ouais. Un peu trop là. Excellent ! Hum, je vous jure. Si vous pouvez, rajoutez du coulis de framboise. Ça passe crème avec le cheesecake. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu bien évidemment. Et comme le disait Georges Mérédis, un bon baiser ne dure pas autant qu'un bon repas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir !